Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Le Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Vous suivez actuellement le mot du Président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme. Bonjour et bonjour chers compatriotes. Mon dernier mot en tant que candidat virtuel de cette élection du 17 et 21 mars 2021. Convaincu que la campagne qui vient de se terminer ce soir a été morose, car aucun candidat n'a présenté un véritable projet de société chiffré et un programme de gouvernement allant dans le sens de la véritable décentralisation et du développement du Congo. Néanmoins, persuadé que ça se fera tout pour ne pas reconnaître les résultats issus des urnes, malgré sa fraude massive constatée depuis la confection des cartes électorales, le vote massif des étrangers, notamment les réfugiés et les sujets de la RDC, RCA, les Rwandais et autres. D'ailleurs, à ce propos, nous interpellons le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés, HCR, et la Commission Nationale Électorale, inféodée au pouvoir donc du Congo-Bazavine, sur le comportement des réfugiés dans la région de la Likwala, et peut-être même dans d'autres régions. Il ressort aussi que le vote des militaires du mercredi 17 mars 2021, la faude a été massive, des irrégularités ont été constatées, c'est pour cela, afin de ne pas donner un chèque en blanc à Sassou, alors, je dis ceci, vaut mieux que le peuple aille voter massivement, même si nous savons que le Corona Sassou va encore sévir en coupant les communications et s'autoproclamer vainqueur comme en 2016. Alors, je félicite d'ailleurs Brice Parfait-Colela, qui a reconnu que Sassou n'était pas vainqueur en 2016. Quand vous le suivez, je vous mets ce qu'il a dit à RFI. comme vous le suivez, comme vous le suivez, Guy Brice Parfait-Colela, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes arrivé officiellement deuxième à la présidentielle de 2016. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez plus de chances de l'emporter cette fois-ci ? Parce qu'en réalité, le président Sassou n'était même pas arrivé deuxième, ni premier. Nous avions les véritables résultats, et ils le savent très bien. Et qui était premier selon vous ? Il y avait un deuxième tour entre le général Moukoko et moi. Donc vous dites que les résultats étaient truqués ? Les résultats étaient bel et bien truqués, ils le savent très bien. La preuve, j'avais introduit le recours à la cour concessionnelle. Pourtant, à la différence d'autres figures de l'opposition, vous avez fini par accepter ces résultats. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Non, je ne regrette rien. J'avais pris acte, je n'avais pas accepté. Parce que la cour concessionnelle qui venait de proclamer les dix résultats, elle avait la plus haute juridiction, il n'y avait plus un recours. Mais je n'avais pas accepté. Mais est-ce que cette fois, selon vous, les conditions sont réunies pour un scrutin transparent et crédible ? Le scrutin n'est toujours pas transparent. Mais nous, nous comptons sur le fait que tous nos délégués seront dans les bureaux de vote. À partir de ce moment-là, nous comptons sur les procès-verbaux qui sortiront des bureaux de vote. Parce que, madame, là où le pouvoir triche, c'est quand les procès-verbaux sortent des bureaux de vote, vont à la Collège, la commission locale des élections, et puis vont à la CNI. C'est là où ils trichent. Mais nous, dès que les procès-verbaux sortiront des bureaux de vote, nous saurons si nous avons gagné. En 2016, c'était bien ça. Nous étions entendus que la commission technique que nous avions mis en place devait proclamer les résultats. Et ce ne fut pas fait. J'avais été pris de cour alors que j'avais mes résultats que j'avais introduits à la Cour constitutionnelle, finalement. La Cour constitutionnelle n'avait même pas pris connaissance de ces résultats. Ils avaient été encerclés par la force publique pour lire des résultats qui sortaient d'ailleurs. Et si, cette fois encore, la Cour constitutionnelle vous donne tort, que ferez-vous ? Plus tard que jamais, je demande ainsi aux gens qu'ils aillent voter pour les trois candidats déterminés pour le changement et donc faire partie de Sassou, cette fois-ci. Il s'agit donc de Matthias Nzong, ancien ministre, vice-parfait Corilla, ancien ministre, et Albert Michel Oonyangé, colonel de son État, devenu pasteur. Ils doivent donc, ces trois candidats qui sont devenus l'espoir des Congolais pour renverser Sassou, ils doivent se mettre à l'abbé de toute arrestation arbitraire et proclamer aussitôt les résultats sortis des urnes sans attendre parce qu'ils auront des délégués dans les salles pour ne pas commettre l'erreur de 2016 et appeler ainsi un soulèvement populaire dès le 22 ou 23 mars 2021. Matthias Nzong, Brice Parfait-Corilla et le colonel Albert Michel Oonyangé ont donc la mission des électeurs de faire sauter la bombe qui a été retardée en mars 2016. C'est-à-dire faire partir Sassou. C'est pourquoi je demande à tous d'aller voter donc d'aller aux urnes et de voter pour les trois candidats qui doivent se mettre en lieu sûr pour déclarer la défaite de Sassou et proclamer la révolution tant attendue. Ce qui est vrai c'est que ces trois candidats nous les avons traités de complaisants mais au regard de la situation au regard du vote des militaires nous pensons que nous pouvons également être derrière eux pour mener cette révolution tant attendue. nous n'allons pas donc les abandonner surtout depuis qu'ils ont fait le serment de se battre jusqu'au bout et de respecter le vote populaire. la peur de perdre les élections gagne les esprits des proches de Sassou c'est pas parce qu'il a fait un grand meeting aujourd'hui avec les étrangers les gens venus de partout les inconditionnels qui ont été payés à qui on a donné 2000 ou 5000 même plus comme en 2015 d'ailleurs sur la campagne référendaire les Congolais n'étaient pas nombreux c'était des des Congolais de la RDC qui étaient nombreux à ce meeting nous en avons d'ailleurs les images le pouvoir autocratique d'Oyo a recyclé les listes électorales utilisées lors des élections présidentielles de 2009 les sérieuses réserves émises par les évêques sur les mots qui minent la gouvernance électorale depuis des décennies trouvent déjà leur justification aujourd'hui on nous parle des personnes mortes depuis 2010 qui se retrouvent sur le fichier électoral de plusieurs circonstitions à propos de cette élection de mars 2021 il faut que ce gouvernement des tricheurs respecte la loi électorale qui exige que les urnes soient publiques que donc les citoyens qui renvoquaient puissent attendre le comptage des bulletins et qu'ils se fassent une idée même si les communications seront coupées je pense que les candidats comme Brice Parfait Corilla Mathias le colonel Albert Michel Oniangé ont pris leur disposition pour nous communiquer ces résultats au 00 33 7 52 46 90 56 Le Congolais ne font pas confiance à ce système électoral actuel avec un fichier tronqué Le journal Les Troubadours du PCT pour faire déjà des menaces contre Guy Brice Parfait Corilla qu'il présente déjà comme responsable de la contestation postélectorale Nous ne pouvons pas nous abstenir ou être intimidés Nous ne pouvons plus commettre les erreurs d'octobre 2015 et mars 2016 où nous n'avons pas vite réagi malgré l'appel de la société civile dans les antennes du forum à une révolte contre la tyrannie et je renouvelle justement cet appel Allez donc nombreux votés allez donc nombreux tous ceux qui sont en âge de voter dans les bureaux de vote comme l'ont fait les militaires qui n'étaient pas inscrits et se sont tout de même présentés dans les bureaux de vote et votés pour le candidat tricheur que vous connaissez merci je vous signale que je me range du côté de tout le peuple qui veut sa véritable révolution prenez votre bulletin le 21 mars 2021 votez attendez le dépouillement des bulletins et communiquez-nous les résultats en fait les résultats sortis des urnes point par point au 00 33 7 52 46 90 56 je vous remercie forum la radio de droite la radio de droite la radio la radio la radio de droite la radio de droite la radio de droite de droite 105.8 radio forum radio y'a trois de l'homme la voix de son voix au goyonga sangoya français sangoya nigala sangoya mouloukoutouba sangoya africa sangoya europa américaine dianasia en bo hayonga de droite de droite l'homme de droite de droite dianamana bongo do bajo iébani Sous-titres par Jérémy Diaz Musique 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 Une nuit florin, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Musique Une nuit florin, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. Musique 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 Musique